Jésus a fait plein de très belles choses Nous allons partager plusieurs choses qui m'étonnent dans ce texte. La première, c'est Jésus a fait plein de très belles choses. Dans l'évangile de Jean, la plus éclatante, c'est la réanimation de Lazare. Il a rendu la vie à Lazare. Donc c'est quand même évident. Évident. Et pourtant, les grands prêtres veulent le tuer. Et puis veulent, dit-on aussi ailleurs, tuer Lazare. En fait, pour quelqu'un qui ne veut pas recevoir la lumière, plus la lumière devient forte, plus il doit exercer de la violence contre cette lumière pour la refuser. C'est malheureusement une des logiques de notre monde aussi. Plus l'évangile se répondra, plus ceux qui la refusent, le refusent, vont être violents. C'est difficile à avaler, mais c'est comme ça. Ça a d'abord été pour Jésus. Et bizarrement, Caïphe qui dit qu'il vaut mieux qu'un homme pour tout le peuple, cela montre en fait que c'est intégré dans le plan de Dieu. Non pas que c'est bien, mais sûr que c'est mal. Mais Dieu va sauver par là. De la manière, il sauve le monde par nous, par l'Église. Même si on peut avoir l'impression que l'Église est opprimée de toutes parts. Premier point. Deuxième point qui m'étonne, c'est que Jésus ne se déplaçait plus ouvertement une fois qu'il a bien compris qu'on veut le tuer. C'est amusant. On voit Jésus qui se cache. On peut dire, mais Jésus, il va superbement un peu jouer au héros. En fait, à ce moment-là, il se cache, il va y fraîme. C'est quand même très surprenant. À ce moment-là, le Père demande à Jésus de se cacher parce que ce n'est pas le moment de donner sa vie. C'est le moment de donner la vie encore autrement. Ça, c'est le deuxième petit point. Le troisième petit point vient de m'échapper. Il vient de m'échapper. Mais ce n'est pas grave, on va rester là. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et demain, nous entrons à la Semaine Sainte. Que ce soit un moment particulier pour demeurer avec Jésus. Jésus. Sous-titrage FR ?